Alors pour donner un peu de contexte, en fait, chez Reebok, quand moi je suis arrivé il y a à peu près un an et demi, on avait environ 200 influenceurs qui étaient intégrés dans un fichier qui était un peu le fichier relationnel de la marque. Et l'idée c'est qu'on a volontairement essayé de restreindre ce nombre d'influenceurs à une centaine pour essayer de maximiser la capacité à créer de la relation avec eux et avoir moins de gens à gérer, et plutôt les gérer mieux. Et dans l'identification qu'on a faite, c'est qu'on a passé du temps avec eux à essayer de comprendre quel était leur ADN, quel était leur storytelling sur leurs réseaux sociaux, et d'arriver à voir si ça, ça connectait avec les valeurs de la marque aussi bien sur la partie fitness que la partie lifestyle. Et c'est vrai que du coup ça nous a permis d'écrémer les gens qui étaient soit très Adidas, soit très Nike, et de vraiment travailler avec les gens qui connaissent nos produits, qui les utilisent, et qui sont vraiment dans une démarche d'appréciation de la marque. Et c'est vrai qu'après, on a tendance encore plus à restreindre plus on travaille avec eux, puisque on a à la fois un premier levier qui est d'essayer de regarder la créativité qu'ils ont, une fois qu'ils ont nos produits entre les mains et qu'ils vivent nos expériences, voir comment ils les racontent, est-ce que c'est en lien avec les valeurs de la marque. Et aussi bien sur les deux jambes de Reebok, c'est-à-dire encore une fois sport, performance et lifestyle, on va avoir cette démarche de creuser un petit peu les communautés en allant regarder ce qu'ils postent, regarder qui commentent, regarder les stories également sur Instagram, pour voir un petit peu quelle est la communauté naturelle de ces gens-là, qui sont entre 20 et 50 000 followers, et d'aller chercher plutôt des micro-influenceurs qui eux vont peut-être percer demain, ou peut-être évoluer et grossir après-demain, et de faire en sorte qu'avec ces gens-là, on puisse avoir une relation basée sur l'honnêteté, la transparence et de créer un lien durable, qui fait que les gens auront moins l'impression qu'on est dans une logique d'envoyer des produits à Pierre-Paul Jacques, et puis d'espérer des posts, et plutôt de se dire on sélectionne vraiment des gens qui connectent avec nous, et on crédibilise le discours avec eux, et les gens revoient les mêmes visages revenir sur nos campagnes, sur nos contenus produits sur les réseaux sociaux.